Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant deux ans mais plus particulièrement à l'ancienne capitale d'Egypte, anciennement appelée Thèbes mais aujourd'hui appelée Luxor. Et on vous amène dans notre tour de Luxor. Dans notre guide. Voilà et vous aurez tous des tips et aussi des astuces parce que c'est notre vidéo ultime. Et là il est à quelle heure ? Il est 6h et il faut qu'on se moigne parce qu'on a attendu. C'est parti. Bon ça y est on est arrivé à notre premier spot qui est la vallée des rois. Il faut savoir que le spot ouvre à 6h. Et d'ailleurs je rebondis direct sur notre premier tips. Il faut faire l'ouverture. C'est un peu comme en Asie. C'est des spots hyper touristiques. Les pays touristiques vous êtes obligés. Voilà donc si vous voulez avoir un peu ce lieu privilégié à vous, il faut venir tôt, très tôt même les l'ouvertures. Et encore là on est surpris parce qu'il y a un quart déjà de touristes et du coup on est dingue mais c'est le jeu. Réalisé par email Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant on arrive au temple de Hachetsu Tout là-bas On a décidé de marcher cette fois-ci Ouais Parce qu'on est déjà en sportif Parce qu'il... Bon évidemment on va pas vous faire tout le côté historique Parce qu'il y a Google pour ça Il y a les livres, il y a les guides Il y a Arte qui ferait bonne chaîne Voilà, donc on vous épargne quand même les explications De deux personnes qui... Qui sommes pas socialistes Voilà, j'ai pas eu une bonne note en histoire au bac Je vous l'avoue C'était même catastrophique, voilà Mais en géo il est pas mal, il s'est trop péré Mais bon... Ouais, géo ça va Bon ça y est, on a terminé le temple Et c'était plutôt cool, grand et impressionnant Très joli D'ailleurs je voulais rebondir sur un autre petit tips Quand vous allez venir en Egypte Peu importe l'activité que vous allez faire Le transport, les lieux de visite, etc Il y aura toujours un moment où on va vous demander un tips Pour un service ou pour un truc Le restaurant Même si quand vous passez par une agence de tourisme Et que c'est inclus Ils vont quand même à la fin Pour du transport vous demander Toujours, toujours, donc préparez-vous Mais surtout les temples Racontez les temples Oui les temples par exemple Là si vous voulez passer derrière le tombeau Ou derrière une pierre, etc C'est possible avec un tips Ne le faites pas évidemment Mais voilà Prévoyez toujours un petit peu plus De ce qu'on vous demande officiellement Parce que ben... Vous êtes pas obligé de donner Si c'est juste un transport de une minute, etc Non Après on a vu que si vous voulez donner C'est à hauteur de 10%, c'est ça ? Ça dépend des services Ça dépend des services, évidemment Donc voilà, là on va passer au prochain spot Est-ce que vous êtes toujours là ? Parce que le nombre de hiéroglyphes Que vous devez voir depuis ce début de vidéo Il y en a pas mal Donc accrochez-vous Parce qu'il y a encore deux autres temples Pas aujourd'hui Mais ça va arriver Mais ça va envoyer du lourd normalement Normalement Et ouais, About Temple pour l'instant Est notre préféré Parce que beaucoup de couleurs Il y a énormément de couleurs Et c'est quand même l'ambiance C'est vraiment chill Il n'y a pas beaucoup de monde C'est très très agréable D'ailleurs je voulais rebondir Sur un petit truc Vous nous voyez depuis tout à l'heure Avec le même chauffeur en quelque sorte On reprend encore et encore Et en fait Je ne sais pas si vous avez suivi Les dernières vidéos Mais en fait En Egypte C'est galère de voyager tout seul Vous perdez beaucoup de temps A négocier A vous énerver Parce qu'on sait Et le prix fixé de base Ce ne sera pas celui Que vous le paierez à la fin Parce qu'il est tout en plus Etc, etc Et donc c'est assez compliqué A la fin De se dire On perd une heure par jour A s'énerver avec quelqu'un C'est pas compliqué en soi C'est fatigant Voilà, c'est ça Donc nous on est plutôt De nature calme Donc on a dit On s'arrête On va prendre des trucs simples Au Caire Prenez le Uber Ici je crois qu'il y a un truc Qui s'appelle Carême Mais c'est que sur l'autre rive Et sinon Passez par des agences locales Pour organiser un tour Et vous voyez Si vous prenez plusieurs trucs Vous aurez des réductions Tout simplement Nous c'est ce qu'on a fait Bon ça y est Il est 10h On est douché Et en plus de ça On a réussi avec Sandy A avoir le petit déjeuner Inclu dans la chambre d'hôtel Et Sandy oui D'ailleurs si vous vous demandez Où est-ce qu'on loge à Luxor Il faut savoir que Luxor Est divisé par le Nil Et il y a un côté ouest Et un côté est Le côté est C'est là où il y a Le train L'aéroport La ville C'est là où il y a le bruit Et c'est là que vous aurez La plupart des hôtels Et de restaurants Mais si vous allez En face Où est-ce qu'on est ici En ce moment Et bien là C'est côté vallée des rois Et tout ce qu'on a fait ce matin Et en gros Vous aurez beaucoup plus De tranquillité Vous n'aurez pas forcément Beaucoup de trafic Qui passe en dessous Donc si vous restez plus longtemps Je vous conseille De venir sur cette côte Et vous serez tranquille Vous avez vu On a même Une petite piscine Bon on ne l'a pas testé encore Mais on est tranquille Pour le prix qu'on paye Vous avez même Des airbnb autour Avec tout ça Si vous restez plus longtemps Voilà Donc là On va laisser Sandy Finir son petit déjeuner Je vais la rejoindre Et en attendant Je vous montre L'ensemble qu'on a Qui est juste ici Sous-titrage ST' 501 Bon ce matin On s'est réveillé tôt Pour aller faire Le plus grand temple D'Egypte Et le deuxième plus grand temple Du monde après Enkor Wat J'ai bien nommé Karnak Temple D'ailleurs Vu qu'à chaque fois Que je parle Je donne un tip Si vous êtes étudiant Ou que vous avez encore Une carte active Pensez à la prendre Parce qu'à chaque fois C'est quasiment Moi aussi Voilà Et aussi Peut-être pour les pyramides Parce que c'est même sûr Ils vous demandent La carte internationale Donc si vous êtes étudiant Faites la demande De la carte internationale Avant de votre voyage En Egypte Si vous avez que la carte normale Ils ne vous accepteront pas Et vous paierez le prix fort Même si ça reste Fortement raisonnable Pour une merveille Enfin Une ancienne merveille Ouais Bon à chaque fois Vous me demandez Quel est l'avantage De se réveiller Aux aurores Pour faire l'ouverture En hors saison Ben c'est pour ce genre De moment là Où Ben on est tout seul Sur l'allée des sphinx Ah là là Bon on est carrément impressionné De ce qu'on voit On n'a jamais vu des colonnes Aussi grandes que celle-ci Et le temple Il est juste immense Par contre Par contre les gars Je pense qu'on n'a pas de chance Parce que là Le temple il a Il n'y a que des travaux Il n'y a que des travaux de partout Et des déchets Littéralement De partout Et je trouve ça Très dommage Qu'un des plus grands Temples du monde Ne fasse pas un petit peu D'efforts Pour cacher les travaux Comme ce qu'on fait d'habitude De partout dans le monde Ils essayent de cacher Là ils font tout Tout le temple Ils ne font pas par partie Et c'est pas très beau Tout simplement Les gars Vous savez Je vous ai dit Qu'il se passe n'importe quoi Des fois dans les temples Et Qu'avec un tips Vous pouvez quasiment Tout faire ici Et je le répète Ne le faites pas Mais là il y a des gens Qui ont payé Pour être En haut des échafaudages Sous-titrage Société Radio-Canada Bon on arrive à la fin De notre visite On n'aura pas eu Un beau temps C'est dommage Pour les photos Même pour les vues Et même un peu depuis Mais bon Là il est temps De dire au revoir Donc Thank you very much Bon comme promis On a quitté le temple De Carnac ce matin Pour retrouver cet après-midi Le temple de Luxor Qui est juste derrière nous Il faut savoir Qu'à la base Ces deux temples Qui ont été reliés Par l'allée des Sphinx Qui a environ Deux kilomètres Deux kilomètres cinq Entre les deux Mais avec les années Vous savez Il y en a beaucoup Qui sont morts Donc du coup Il n'en reste plus que Quelques-uns quoi Voilà Ils te donnent juste La direction Il y a un début de Sphinx Mais après C'est la Sphinx pour eux Bon Il faut savoir Que là On est un petit peu tôt Il est 17h50 Et comme vous voyez Derrière nous Il y a encore Des groupes Donc Personne On est un peu deg Parce qu'on voulait faire Sunset Et en même temps Vu que le temple Fini à 20h Ferme à 20h Pardon Et ben Il y a des illuminations Et le temple Ben prend vie Un petit peu Comme à l'époque Et donc On avait hâte On est en été Donc du coup La nuit est plus tard Donc du coup On aura peu d'illumination Comparé à ceux Qui viennent en hiver Dans notre petit veinard Voilà Donc Tips Venez en hiver Ah aussi Petite anecdote Vous voyez là Le temple de Luxor Il y a une obélisque Qui est juste ici Il y en avait une deuxième ici Devinez où elle est A Paris avec Astérix Mais tu spoiles aussi Bon comme vous voyez Ça ne désemplit pas derrière nous Malgré qu'il fasse de plus en plus nuit On pensait Mais en fait Tout le monde est au courant Que c'est un super truc De visiter le temple de Luxor Le soir Parce que Ben c'est super beau Ben du tout On est de nature plutôt égoïste On se lève tôt Pour voir personne Ce soir on est d'humeur généreuse On partage Voilà Et en plus Où on a eu de la chance C'est qu'on a eu un beau sunset Il faut savoir que Ça fait plusieurs jours Qu'on est ici Environ 5 jours Et on n'a pas eu beau temps On a eu Une tempête de sable Et devinez Qui a étendu le linge En extérieur Deux minutes avant Qu'il y ait la tempête de sable Du vent De la pluie Et du mauvais temps Comme vous avez vu à Karnak Où c'était tout couvert Et ce qui nous a empêché De faire une activité ultime Qui est le vol en Montgolfière Qui est mondialement connu ici Et qui coûte Et qui est tellement pas cher Il coûte genre 50 dollars 60 dollars Et encore vous pouvez négocier je pense Pour le sunrise Au-dessus de tous les temples de Luxor Autant vous dire que C'était une opportunité A pas rater On est dégoûté On a tenté En fait on est arrivé On est arrivé Il faut savoir Le lendemain On a réservé En quelque sorte Les excursions Comme vous avez vu A la vallée des rois Et à la Montgolfière Mais il nous a dit Le lendemain Je crois que c'est le vendredi Ou le samedi C'est fermé Pas possible Et après On a fait Ok Le lendemain Il nous a annulé une fois Il nous a annulé deux fois Il nous a annulé trois fois Donc ce matin Mais pas 15 Voilà Et vu qu'on part demain matin On n'aura pas la chance De le faire Il faudra donc Revenir Tout simplement Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est On est en route vers l'aéroport Et ouais On a changé de rive Comme vous avez pu le voir Et d'hôtel Je ne sais pas Si c'était un bon plan On a essayé de gagner Quelques heures de sommeil En tout cas L'Egypte Il ne reste plus que quelques heures Avant que ce soit fini On est resté 20 jours au total Et c'est vrai que Si on fait l'essentiel Ben c'est suffisant Même si d'habitude On reste un mois Et en quelque sorte On pince le pays Et ce qui est largement possible Un mois Deux mois En Egypte Ça passe large Mais ce qu'on voulait faire Nous A la base C'était de se dépêcher Avant que l'été arrive Avant que les fortes chaleurs arrivent Donc on est resté que 20 jours Et aussi un petit cours On va dire un laps de temps Assez court Pour le prochain pays Donc voilà pourquoi On est resté aussi peu longtemps Donc là Il arrive bientôt Bon pour notre itinéraire On est vraiment resté simple Sur 20 jours On n'a pas décidé de courir Dans tous les sens On a voulu se poser Mais c'est largement possible D'en faire Beaucoup plus sur 20 jours Nous on a fait Le Caire Assoin Et Luxor On a adoré Le Caire Et Gizé On a adoré aussi Luxor Assoin Parce qu'on a eu des galères Allez voir la vidéo Si vous voulez comprendre C'est l'endroit Il faisait le plus chaud globalement On a misé principalement Sur on va dire L'histoire des pharaons Pour voir les temples Etc Mais c'est sûr que Peut-être qu'on reviendra Pour voir la mer rouge Pour aller plonger sur la mer rouge La mer méditerranée Il y a plein d'oasis Il y a les montagnes aussi Au niveau du mont Sinai Etc Donc On ne va pas une prochaine fois Refaire l'Egypte un peu plus tard Bon ben voilà On arrive à la fin De cette vidéo Sur Luxor Et le bilan Est plutôt quand même Positif Et même si Sandy Ne voulait pas venir A la base ici Franchement je vous avoue Que c'était pas un pays Auquel j'avais vraiment Envie d'y aller Surtout que je savais Qu'il allait avoir des problèmes Avec le drone et tout Bilan des courses On a vendu Donc forcément Ça n'a pas aidé A ce que je veux y aller Dans ce pays Mais agréablement Surprise Franchement j'ai bien aimé Et j'aimerais bien Y retourner Très honnêtement J'avais peur de la chaleur Au final Ça s'est bien passé Juste à Aswan Où là Il faisait une chaleur A crever Mais le Caire et Luxor Très très bien Luxor Je pense que c'est Notre ville préférée Même si on n'a pas fait grand chose Et qu'il y a encore Plein de choses à faire Par exemple Il y en a beaucoup Qui nous ont conseillé De faire le Dandara Temple Qui est à une heure de route au nord Et apparemment C'est le temple de Lekmour Il est magnifique Etc Etc Il y a aussi Tout proche Sur le côté ouest La vallée des nobles La vallée des reines La vallée des artisans Encore d'autres temples Enfin il y a Aussi la vallée de Dana Ah non il n'y a pas celui-là Du coup il y a encore Beaucoup de choses à faire A Luxor Et je pense que Voilà Si vous voulez venir ici C'est vraiment une destination Qui sera riche En termes de culture En termes de visite Etc Donc c'est plutôt top Donc c'est magnifique Vraiment L'Égypte j'ai trouvé ça incroyable Ouais Je pense que c'est Un des rares pays Où on reviendra C'est sûr et certain Parce que Globalement Vous savez Dans le tour du monde qu'on fait Il y a des pays Où on a fait Ce qu'on pense Être le mieux possible Du 100% C'est validé Ceux-là sont rares quand même Ce qu'il y a ce genre de choses à faire En général Voilà Il y a d'autres pays Où il y a beaucoup de choses à refaire Donc on a envie d'y revenir Et il y a des pays Où on n'a pas forcément Envie de revenir Et donc J'y t'en fais partie De ceux qu'on a envie de revenir Ouais c'est clair Donc on reviendra Parce qu'on n'a rien fait encore Donc ouais Là c'est quand même pas mal Ouais Si vous avez aimé cette vidéo En tout cas N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Tout simplement A vous abonner Activez la petite cloche Pour ne rien louper Et nous on vous dit Ciao 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 Sous-titrage ST' 501